Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 21 janvier 2023, 13h07, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Avec toutes les spéculations qui tournent autour de la santé de Vladimir Poutine, c'est aussi la longévité de son règne qui rentre en ligne de compte et en cause. Il y a de fortes chances qu'il soit remplacé, de force, ou qu'il sorte de la politique à cause de la maladie, ou qu'il décède subitement, ou peut-être qu'il y a même des rumeurs qui soient déjà décédées. Mais, il devrait être remplacé. Je ne pense pas que l'idée d'un push a été très solide, il y avait beaucoup de propagande là-dedans. Le bloc de la Russie est très unifié, le bloc politique, j'en pense. Derrière cette idéologie, hein, qui anime le gouvernement russe, la population ne semble pas se soulever non plus, je ne vois pas de... À moins que quelqu'un ait manqué le bateau, là, mais je n'ai pas vu d'image de soulèvement, puis de... C'est sûr que tu as toujours des groupuscules, comme ici, hein, de gens qui sont contre la guerre, de gens qui sont contre ceci, contre cela, puis qui vont manifester, mais ça ne représente jamais l'ensemble de la population, la majorité silencieuse. Puis la plupart du temps, même s'il y avait des manifestations pendant la première guerre du Golfe, la deuxième, l'invasion de l'Afghanistan, puis plein d'autres, ça n'a jamais empêché les gouvernements de ne pas écouter leur population, puis de s'en aller en guerre quand même, tu comprends? Donc, que nos médias ici essayent de démoniser ça, puis de démontrer ça, comme quoi la population est contre Poutine, c'est pas très solide. C'est pas très solide. Donc, mais il y aura un remplacement, parce que l'homme est rendu à un certain âge, sa santé, ça c'est un, on ne sait pas à quel point sa santé est affectée, mais c'est sûr qu'il sera remplacé. Et, dans les remplaçants potentiels, c'est tout ça qu'il faut regarder, souvent, hein, tu veux remplacer quelqu'un, mais celui qui va le remplacer va être pire, hein, tu ne t'attendais pas à ça, c'est comme changer de femme, des fois, pas des fois, mais la plupart du temps, tu trouves parce que c'est comme ça. Bien, à vouloir absolument se débarrasser de Poutine, peut-être qu'on le regretterait, parce que Poutine, c'est quand même quelqu'un qui a gardé tout ce monde-là en équilibre, qui a gardé le monde en équilibre, qui a fait des affaires. C'est un enfant du Forum économique mondial, le jeune Poutine est passé là aussi, hein, nous apprenait que l'en choix, il dit même que le jeune Poutine est venu au Forum économique mondial, donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de la gagne, mais son remplaçant pourrait être, il y en a eu des maniaques dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est le Daily Star qui nous rapporte ça aujourd'hui, qui nous dit peut-être que l'héritier de Poutine pourrait être pire que Poutine. Et que lui, il pourrait peut-être appuyer sur le bouton nucléaire. Avec la santé de Vladimir Poutine sur les projecteurs, la tension s'est tournée vers qui pourrait lui succéder. Et le favori est un voleur condamné avec une armée de mercenaires. C'est le fameux Yevgeny Prigozine, considéré comme l'un des premiers favoris, mais aussi dangereux que puisse être Poutine, nous dit le Daily Star. La liste des successeurs potentiels est tout ici effrayante, sinon pire. Prigozine est un proche confident de Poutine et a gagné le surnom de chef de Poutine parce que ses restaurants ont organisé le grand dîner d'État pour le président russe. Il s'est forgé une réputation redoutable en tant que fondateur du groupe Wagner, un groupe paramilitaire russe formé de criminels condamnés, dont des meurtriers et des violeurs, qui combattent actuellement en Europe. David Marples, professeur de l'Université d'Histoire de la Russie et de l'Europe de l'Est à l'Université d'Alberta au Canada, a déclaré au Daily Star, « Je pense que Prigozine est le successeur le plus ambitieux et donc le plus probable pour le moment. » Wow! Donc, il y a des experts qui pensent que Poutine pourrait peut-être être évincée du pouvoir et son remplaçant pourrait être encore plus dangereux. Si Wagner reçoit plus de troupes et réussit à prendre une certaine région, Bakhmout, il est clairement le premier candidat. Le groupe Wagner est une unité spéciale de mercenaires composés de condamnés, parmi lesquels des meurtriers, des violeurs et des trafiquants de drogue sortis de prison russe et envoyés combattre sur les lignes de front. Compose ce groupe. Prigozine est lui-même un criminel condamné ayant purgé neuf ans de détention pour vol et fraude avant d'être gracié en 1988 et libéré en 1990. C'est lui qu'on voit ici. Yekveni Prigozine, un favori pour succéder à Poutine. Prigozine n'a pas un être très sympathique, c'est un leader impitoyable. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu dans l'histoire de la Russie des dirigeants horribles, Bréginiais, Staline, c'était pas des enfants de corps. Le travail de Wagner a suscité des éloges pour Prigozine de la part des médias d'État russe, bien que le projet se révèle particulièrement violent avec des allégations d'atrocité, de condamnements, commandant exécuter publiquement leurs troupes d'anciens détenus. Ceux qui désobéissent sont éliminés et s'est fait publiquement déclarer la semaine dernière un ancien membre du groupe Wagner qui a été capturé. Donc, si c'était lui qui prenait la main, je peux dire une chose. On voit ici le premier ministre, Medvedev, qui arrive au défilé du jour de la victoire sur la Place Rouge en 2019. Lui a été président pas longtemps, juste pour permettre un retour de notre ami Vladimir. L'Occident devrait-il s'inquiéter du fait que les Russes utilisent réellement leurs armes nucléaires? Les perspectives immédiates d'amélioration des relations avec la Russie sont assez sombres. On le sait, on est dans un climat de tensions énormes. Il n'y a rien qui semble se régler. Il n'y a personne qui pousse pour que ça se règle. On vit dans la crainte d'une guerre nucléaire de plus en plus. Il y a des déploiements d'armes qui se font. C'est très inquiétant. Et le fait que tu aies sûrement une fin de carrière bientôt, probablement, pour Poutine, quand il ne fera plus l'affaire, est-ce qu'il va être remplacé par un autre enfant de Clanchois qui est allé s'asseoir sur ses genoux, ou quelqu'un d'inattendu comme cet énergumène-là? Je ne sais pas, mais ça augure pas très, très bien. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand les Américains se sont débarrassés de Saddam Hussein. Tout le monde pensait que c'était pour être pour le mieux, mais ça peut-être été pour le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada